Dans une nouvelle vidéo postée sur leur chaîne YouTube ce lundi 3 avril, Shana Kress et Jonathan Matija ensemble émettent des doutes sur leur futur déménagement à Bali, après un voyage de quelques jours de l'influenceur sur l'île, pour tâter le terrain. Depuis l'arrivée de leur fils, Jonathan Matija et Shana Kress ne savent plus où donner de la tête, eux qui vivent de véritables montagnes russes émotionnelles. Fous d'amour pour leur petit Loka, les deux influenceurs ont récemment révélé s'être un peu oubliés en tant que couple depuis l'accouchement de Shana Kress. Déjà on n'arrive pas à se retrouver tous les deux, on le sait. Faire ce programme H24, avec le rythme qu'on a, ça ne nous rapproche pas du tout. Il faut qu'on passe du temps ensemble, on n'y passe pas du tout, avait-elle confié à Jonathan, alors que les deux amoureux évoquaient l'idée de réduire leurs activités pour avoir davantage de temps pour eux. Sans donner plus de précision, Shana avait dans la foulée expliqué à ses abonnés que Jonathan et elle allaient devoir être séparés, un nouveau coup dur pour le couple qui enchaîne les tuiles. Mon chéri et moi on peut pas être ensemble à la maison je vous assure qu'on essaye de rester positif mais franchement si est-il fatigant. « Tu te dis si est-il quand que ça s'arrête ? » avait-elle confié. Après de tendres retrouvailles, Shana et Jonathan ont encore dû passer du temps loin de l'autre, mais cette fois pour la bonne cause. Shana Kress et Jonathan Matija ont-ils changé d'Eivis sur Bali ? Jonathan s'est en effet rendu à Bali quelques jours, pour faire du repérage sur l'île indonésienne où il prévoit de s'installer avec leur fils. En février dernier, lorsque les deux influenceurs avaient annoncé à leurs abonnés leur intention de quitter la France pour Bali, les internautes n'avaient pas manqué de critiquer vivement leur choix. Un peu déçu en vrai. Quand on est arrivé, on a tourné pendant une heure pour trouver à manger. On est dans une rue, ça ressemble à Pattaya en moins qu'Ali. Je me suis dit impossible, je ne me vois pas ici avec mon fils et la poussette. Le constructeur me fait galérer, j'ai l'impression que je suis venu pour rien. Ça me saoule, a expliqué l'influenceur à Shana, restée en France, comme le dévoile une nouvelle vidéo YouTube postée ce lundi 3 avril. L'ancienne candidate de télé-réalité, quant à elle, a également émis des doutes. Vu comment s'y est-il compliqué pour aller là-bas, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué, je te cache pas que ça m'a un peu refroidi. Je me dis si on doit aller habiter là-bas. Tu imagines la famille pour venir nous voir ? A-t-elle ajouté. Le couple va-t-il finalement réviser ses plans d'avenir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada